Qu'est-ce qu'on accompagne les entreprises dans toute leur transformation digitale ? Que ce soit sur la partie cybersécurité, on est le premier prestataire d'audit de sécurité de système d'information à Monaco. On a été qualifié PASI par la MSN, l'Agence Monégas de Sécurité Numérique, qui est l'équivalent de l'ANSI en France. On a la capacité d'intervenir dans les entreprises pour la partie cybersécurité, aussi bien à Monaco qu'en France. Donc voilà, on a aussi une équipe sur la partie cloud, sur la partie infrastructure et réseau. Donc dans l'infrastructure et réseau, on a tout ce qui est protection, gouvernance des données. Donc effectivement, réseau, infrastructure, stockage, poste de travail. On regroupe donc vraiment, on a des team leaders en fait sur toutes ces expertises. On a un service infogérance avec une équipe support qui est basée sur Monaco. On a aussi donc toute une équipe sur la partie conseil. Donc là, c'est une équipe de consultants et on est à la fois sur du BI, sur du SIRH, sur beaucoup d'accompagnement pour être toujours présents pour les entreprises et les aider dans leurs différents projets. On a une équipe aussi de développeurs. Donc là, on développe des applications web, des intranets. On est partenaire Gold Microsoft sur cette partie développement d'applications. Et depuis l'année dernière, on a un nouveau service chez nous qui s'appelle le Campus. Alors là, qui est principalement sur Monaco. Mais depuis le confinement, on fait aussi beaucoup de formations à distance. Donc là, on est plus aussi à accompagner les utilisateurs dans les entreprises sur les nouveaux outils. Et puis aussi sur toute la partie soft skills qui s'est énormément développée depuis l'année dernière. Donc voilà. Sur Monaco, nous sommes Monaco Digital. C'est le nom de notre entité. Sur la France, vous entendrez parler de nous sous le nom d'AvantGarde. C'est notre marque française qui était en fait notre nom d'origine avant de s'appeler Monaco Digital. Voilà. Et je vais laisser la main à Romain qui va vous présenter la solution de supervision qu'on essaye nous de pousser dans la région et aussi sur nos autres sites. C'est un partenaire avec qui on travaille depuis bientôt deux ans, je crois, Dominique. Si je ne me trompe pas, à peu près. qui nous accompagne quand on fait des événements et puis sur lequel on commence à avoir de beaux projets petit à petit qui se mettent en place chez nos clients. Génial. Oui, on a gagné avec… on a deux belles références qui sont le gouvernement de Monaco et l'Aïs Monaco. Voilà. Pour ceux qui aiment le football et… Voilà. Très bien. Ok, donc, pour compléter un petit peu, nous, on se positionne en tant qu'éditeur, effectivement, avec notre partenaire de Monaco Digital. En tant qu'éditeur, on existe depuis 2006 et notre créneau, c'est forcément la supervision. C'est l'objet d'aujourd'hui. Donc, en quelques mots, on adresse deux marchés. Le premier marché, c'est effectivement celui des infogéreurs. Donc, la solution est quand même designée pour un service d'infogérance et effectivement, la DSI ou la production, l'exploitation informatique en local, c'est quand même l'infogéreur interne, on va dire. Donc, la solution est effectivement aussi adaptée en contexte plutôt DSI où on intervient, voilà, on doit avoir à peu près 2000 utilisateurs. Donc, sur notre plateforme qui est à la fois en mode SPAS, donc l'avantage du SPAS, c'est quand même que c'est plug and play et pas de coût d'hébergement ni de MCO au niveau de la supervision. Mais on a aussi une notion d'on-premise pour les clients qui le souhaitent et qui préfèrent avoir la solution en interne chez eux. Voilà, pour info, co-service, c'est 40 personnes, Grenoble, Paris et Liverpool et c'est 4 millions de chiffres d'affaires et des présences également à certains, voire beaucoup d'événements, comme, voilà, l'IT Meeting, par exemple, sur Cannes ou effectivement les événements à Monaco Digital aussi qu'on a fait l'année dernière et qu'on va refaire cette année, ou d'autres associations de décideurs informatiques comme le CRIP, le 15DSI, le Cotter et j'en passe. Donc, après, bon, effectivement, vous avez quelques logos de clients sur la droite, sur cette slide. Juste, voilà, l'intérêt de cette slide, sans tout commenter, c'est de dire qu'en termes de supervision, bien sûr, on ne peut pas travailler tout seul. En tant qu'éditeur français, bon, on est quand même, on ne reste qu'une PME, donc il faut s'associer à des compétences externes et à des partenariats technologiques cette fois-ci. Donc là, sur les partenariats technologiques, en notable, on peut avoir des solutions comme IP Label qui font plutôt des scénarios applicatifs qui sont très annexes de la supervision ou de l'APM, comme des solutions comme Dynatrass, par exemple, ou alors sur d'autres technos plutôt cloud, Office 365 et autres, comme Microsoft, puisqu'en tant qu'éditeur face, on est hébergé dans Azure, donc on a un fort partenariat avec Microsoft qui pousse largement notre solution de supervision, qui est pour le coup une supervision hybride, un système réseau, applicatif et aussi un multi-cloud, donc à la fois legacy et cloud. Voilà, après, donc, effectivement, pour commenter deux, trois autres points, là, on voit Laboratoire informatique de Grenoble ou Minalogic, ce sont des projets d'innovation qu'on essaie de mener pour amener la supervision, non pas seulement sur une couche de collecte seulement, mais plutôt une couche d'analyse et, entre guillemets, d'intelligence. Voilà, donc pour faire le parallèle avec ce que je disais, il y a trois notions, en fait, dans la supervision, avant de rentrer dans la démo et ce qu'on peut faire au niveau du télétravail, il y a la supervision, on va permettre de collecter, donc nous, on a choisi le mode collecte sans agent, bien qu'un agent Windows existe, mais voilà, 99% de nos clients doivent utiliser le mode sans agent, donc à travers une supervision SNMP, une supervision WMI ou des API, quand il s'agit de cloud. Et donc, c'est toute la partie collecte, donc globalement, les outils du marché, quasiment tous le font, puisque l'idée quand même d'une supervision, c'est de récolter l'information et après, c'est d'alerter. Et ensuite, là où on se positionne, disons, la plus-value et la valeur, j'espère que vous le verrez dans cette présentation, c'est sur la partie restitution, donc météo d'USI, des tableaux de bord et une partie d'analyse avec du reporting et, voilà, un brin, bon, on l'a marqué ici, IOPS, voilà, sans galvauder le mot, mais c'est plutôt ramener de l'intelligence à la supervision pour réduire les faux positifs qui sont des problèmes de la supervision, faire du capacity planning et essayer de faire au maximum de prévisionnel, voilà, côté analyse. Voilà, ça, c'est la partie positionnement. Et pour finir, Fabrice, si tu veux détailler un petit peu l'architecture et comme ça, on ira directement sur la solution. Oui, donc on est sur une architecture qui est basée sur le SAS, comme le disait Romain, donc on va avoir sur la partie verte de l'écran, là, toute la plateforme SAS qui va contenir l'ensemble à la fois du front web et de l'ensemble des bases de données, que ce soit de configuration, d'historisation des données, l'ensemble des modules, notamment le stack Big Data, etc., qui supporte la plateforme. Donc ça, on a vraiment une plateforme centrale qui est maintenue par l'ensemble des équipes chez CoServit. Et puis sur la partie droite, vous avez l'ensemble des clients, que ce soit vous, vous êtes peut-être un des futurs clients dedans ou éventuellement, vous avez vous-même l'infogérance de plusieurs clients. C'est le cas, par exemple, de Monapote Digital qui peut infogérer plusieurs de ses clients. Du coup, le principe va être tout simplement de positionner une ServiceNavBox dans chacun des sites des clients. C'est cette ServiceNavBox qui va être en charge de la supervision, de la surveillance du système d'information. Donc c'est cette ServiceNavBox qui va aller collecter l'information, que ce soit par du SNMP, du WMI ou tout autre protocole. On est très ouvert sur les différents protocoles de collecte. Donc si cette ServiceNavBox collecte l'information, et bien un tunnel VPN sécurisé va les remonter à la plateforme pour pouvoir les afficher sur le frontal web et pouvoir produire les rapports, les analyses, les dashboards, etc. Donc l'intérêt, c'est que vous avez vraiment autant de ServiceNavBox que nécessaire. On va en mettre un par VLAN, un par société, un par site. Ça dépend un peu de l'organisation réseau, des besoins exacts. Mais on a une grande modularité sur la mise en place de ServiceNavBox. Et surtout, la communication entre la ServiceNavBox et la plateforme fonctionne dans un tunnel VPN. Donc il y a juste un port en sortie uniquement à ouvrir au niveau de chacun des clients. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment non intrusif. Il y a juste une machine à ajouter dans le réseau du client. et rien installé sur les serveurs, rien installé au niveau de chacun des équipements. Donc voilà, assez simple à déployer. Ok, nickel. Ce que je vais faire du coup maintenant, c'est que je vais partager mon écran, notamment sur la démo. Et on va enchaîner sur la solution, donc notamment très axée sur la partie télétravail à nouveau. Et puis on pourrait la refaire s'il y a d'autres questions. Donc pour se connecter, bien sûr, une URL, login, mot de passe, il y a différents droits d'accès forcément. Et sachez que la solution est en marque blanche. Donc au service ServiceNav, à la fois sur la plateforme, mais aussi sur les rapports, puisqu'on va avoir la notion de reporting, peut être complètement customisé aux couleurs des utilisateurs, enfin de l'ocité utilisatrice. Quand on arrive sur la solution, on a un premier menu en haut, un sous-menu sur la gauche. Et cette notion, effectivement, de multi-sites, on le retrouve ici, donc multi-tenante, en tant qu'outil d'outil staff, avec différentes organisations possibles. Au sein d'une DSI, ça peut être un environnement de prod, un environnement pré-prod, un environnement de test, etc. Et donc, diviser ces environnements pour mieux gérer et avoir une visibilité la plus claire possible sur l'ESI. Quand on arrive sur un des écrans principaux, c'est ce qu'on appelle, tout à l'heure j'en parlais, la météo du SI, où en gros, l'idée, c'est de mesurer la qualité de service fournie par l'exploitation, par la production informatique, par la DSI, auprès des utilisateurs. Donc en fait, cette bien sûr qualité de service dans l'environnement de télétravail, il faut définir qu'est-ce qui est le plus utile pour l'environnement de télétravail. Donc si, par exemple, on a des accès distants, on peut peut-être utiliser des solutions de Citrix. Je vais détailler un petit peu qu'est-ce qu'on voit à l'écran. On peut avoir aussi, par exemple, de l'Office 365. On peut avoir du VPN, forcément, du Teams. Bon, voilà. L'idée, c'est vraiment de construire, non pas d'un point de vue technique, mais plutôt d'un point de vue utilisateur, quel service va être rendu et quel est le service, finalement, qui va être consommé par ces utilisateurs, qui peuvent être du service métier ou de la direction ou tous services confondus au sein d'une entreprise. Donc les services sont sur la gauche. On a au milieu la météo, finalement. Donc c'est le soleil, ça veut dire que tout est OK. Le nuage, comme on le voit ici sur le service Citrix, ça veut dire que l'état est dégradé. Cependant, l'état dégradé, on ne va pas décompter de l'indisponibilité, puisqu'on voit sur la droite qu'il y a un taux de disponibilité qui est égal à 100 %. Donc on considère que le service est rendu, mais il n'est pas optimal. Je vais rentrer dans les détails de cela. Et sinon, l'autre état possible, effectivement, c'est l'appui. Et donc pour le coup, là, c'est hors d'usage. Donc qu'en hors d'usage, on le voit bien, on va décompter de l'indisponibilité. Bien sûr, ces pastilles-là de couleur, vert ou rouge, correspondent à un objectif de disponibilité. Donc si on rentre dans le détail, j'ai un objectif de 99 %. Versus, bien sûr, une plage horaire donnée, puisque cette plage horaire, on va aller la configurer. On peut configurer tout. Il ne faut pas passer en ligne de commande ni rien. Tout se configure à travers la plateforme. Et effectivement, on va définir la période de disponibilité et l'objectif ici, par exemple. Donc une fois que j'ai fait ça, je veux rentrer dans le détail pour savoir d'où viennent ces problèmes. Voilà, typiquement ici, on a un service dégradé. D'où ça peut venir ? Donc là, on rentre dans la cartographie des services. Il y a en gros une arborescence qui permet de savoir qu'est-ce qui fait que mon service le plus haut, donc le service utilisateur, est bien disponible et que la qualité de service est au rendez-vous. Donc en fait, on va lier les équipements ou les points de contrôle ou alors des regroupements, donc ce qu'on appelle ici services utilisateurs, entre eux. Donc toutes ces notions peuvent être liées entre elles. Et comme on le voit, il y a deux types de liens. On le voit ici, impact bloquant ou impact dégradant. Donc si je zoome un petit peu, on voit que par exemple sur Lucifer, il y a le contrôleur 1 et contrôleur 2. Donc l'un est redondé avec l'autre. Donc on a une liaison entre les deux en logique, c'est une liaison ou ou une dépendance dégradante. Et ça fait que si un tombe, l'autre prend le relais et si les deux tombent, pour le coup, le service le plus haut est impacté. On n'aura pas du nuage comme ici, mais on aura plutôt de la pluie. Et donc le service ne sera pas rendu. Voilà. Donc du coup, si je reprends, si je prends par exemple un autre service dans le contexte un nouveau télétravail, je peux avoir un VPN. Donc c'est un peu d'exemple ici. Mais bien sûr, ces services-là utilisateurs, ça dépend vraiment de l'architecture et de ce qui est derrière, au niveau de votre infra. Et donc par exemple, sur la démo, on a deux services VPN, un VPN user, un VPN P2P. Et ces deux VPN, il y en a un sur une technologie hyper, l'autre sur du Cisco. Et puis après, on a les points de contrôle associés. Certains sont dégradants, puisqu'on voit des pointillés, et d'autres sont plutôt bloquants. Voilà. Après, comme une supervision classique, je vais avoir sur les équipements des métriques données. Donc si par exemple, je prends un autre exemple, voilà, une autre météo ici. Voilà, je vais rentrer sur le détail de l'espace disque. Bien sûr, j'ai les métriques classiquement comme une supervision. D'ailleurs, on voit les deux alertes, enfin les deux seuils ici, un seuil warning, un seuil critique. Par contre, point de différenciation, pour aller regarder le dimensionnement du SI, surtout dans le contexte du COVID où peut-être les infras n'étaient pas structurées pour, en fait, on a la possibilité d'avoir une métrique qui s'appelle l'heure de pique dans notre supervision. L'idée, c'est quoi ? C'est de connaître la valeur. En fait, l'outil va, garder seulement l'heure et la valeur maximale quand tout le monde, par exemple, se connecte. Donc en gros, c'est la valeur maximale à une heure donnée, à l'heure d'utilisation maximale du service, ce qui permet d'avoir une vision de dimensionnement du SI. Alors là, on l'a sur une métrique donnée, mais l'idée, quand on passera sur les rapports, c'est de l'avoir sur, bien sûr, une globalité et un ensemble d'équipements et donc connaître si, bien sûr, le SI est dimensionné ou pas pour tenir la charge, à la fois au niveau infras, mais peut-être aussi au niveau réseau. Voilà pour cette météo. Ensuite, l'autre point peut-être à préciser aussi, c'est que cette météo peut sortir via des API. Donc on peut l'intégrer à un SharePoint, par exemple. Donc si on tape, par exemple, SharePoint ServiceNav moteur de recherche, on l'intéresse sur notre doc et on voit effectivement qu'il y a un petit widget météo qui peut être intégré à du SharePoint, mais ça peut être d'autres intranets. Il n'y a pas que SharePoint. L'idée, c'est quoi ? C'est de partager l'information au maximum avec les services utilisateurs. Donc le but, c'est d'avoir à la fin moins de tickets ouverts. Parce que, par exemple, ici, prenons le cas d'une pluie sur le CRM, disons, les utilisateurs, peut-être commerciaux, puisque le CRM est plutôt orienté de commerciaux, ne vont pas ouvrir forcément de tickets puisqu'ils voient qu'en live, la DSI est au courant, que le service ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas besoin d'alerter, ils sont déjà au courant. Voilà. Donc les retours utilisateurs côté Ecoservice, c'est 30 % de tickets en moins ouvert si la météo est partagée puisque forcément, les gens sont au courant. Ensuite, sur des tables de bord très dédiées à nouveau au télétravail, donc où les services peuvent être différents, mais globalement, on retrouve du bureau à distance, forcément, du VPN, peut-être du Citrix, de l'Office 365 ou du Teams. On a imaginé et surtout, on l'a créé et on l'a fait sur certains de nos clients. Fabrice pourra témoigner. Mais sur la démo, on a mis les services qui font que le télétravail fonctionne. Donc pour ça, on l'a vu, il y a ce météo ici. Mais après, on peut rajouter des métriques comme peut l'être, par exemple, Internet. Est-ce que la disponibilité d'Internet est OK ? Donc on voit des petites bulles de couleurs. Quand je vais cliquer dessus, ça va me remonter à un état. Et là, a priori, on est sur Internet DNS et on voit que tout est OK. De toute façon, c'est en vert, donc ça veut dire que tout est OK. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on peut faire ces maps. On le verra tout à l'heure comment on les construit. Mais j'ai des cartes avec des images de fond. Et sur les images de fond, je vais poser en fait des métriques dynamiques pour savoir si en seul écran, j'ai ou pas, le service est rendu ou non. Après, je peux avoir aussi, puisque tout ça fonctionne en mode widget, je vais vous montrer comment on les construit. Par exemple, sur la bande passante. Après, sur les VPN, les utilisateurs VPN, les utilisateurs VDI. Donc pour aller chercher les utilisateurs, ça peut être en fait des métriques donc plutôt axé un peu plus métier ou usage. Donc on se éloigne un petit peu de la supervision technique, mais c'est fait exprès. Le but, c'est d'aller récolter en base, là où il y a l'info, donc la métrique sur le nombre d'utilateurs connectés au VPN ou au VDI et de les remonter. Et là, on le voit en couleur, c'est rouge, ça veut dire qu'on a dépassé le seuil critique, alors que bon, ici, bien sûr, la couleur est plutôt verte, donc a priori, on est OK. Donc bien sûr, tout ça, on est alerté au-delà d'avoir des tableaux de bord. L'idée, c'est d'avoir des alertes SMS, d'avoir des alertes e-mail, d'avoir des alertes en message push via une application mobile, ou alors même des alertes vocales, puisque s'il y a des notions d'Astrand ou de 24-7, il y a possibilité de déclencher un appel sur un téléphone d'Astrand, par exemple, à travers la supervision en automatique. Donc ça, c'est sur le VPN, au niveau des routeurs, par exemple, des nouvelles connexions, donc des connexions qui étaient anciennes, entre guillemets, ici. Après, il y a le temps de dernière connexion au niveau du VPN. Les utilisateurs sur site, puisque s'il y a une badgeuse, on peut aller lire la base de données de la badgeuse et la remonter et graffer le nombre de personnes qui sont sur site d'heure en heure, voire de minute à minute. Donc tout ceci, en fait, nos clients nous le demandent de plus en plus, d'avoir ces tableaux de bord-là. Ce sont des exemples, je vais vous en montrer d'autres. Et l'idée, c'est que l'exploitation ou l'IT, on l'a vu, il y a eu plusieurs articles rédigés là-dessus en disant merci de l'informatique de fonctionner et de pouvoir continuer le service pendant la crise. Bien sûr, merci et surtout, communiquons, faisons que l'exploitation ou l'ATSI au global communique et donc pour ça, on va partager. En fait, vous voyez, j'ai créé une URL et en fait, cette URL, je vais la partager en externe, bien sûr. Donc, je vais vous le mettre dans le Teams. Vous verrez, quand vous allez cliquer dessus, en fait, vous serez seulement en lecture seule. Mais par contre, bien sûr, il y a un refresh de ce tableau de bord. Ce n'est pas une photo. C'est un tableau de bord qui est dynamique et qui vit. S'il y a un état qui passe en pluie, on va le voir en pluie, forcément. Et donc, ça permet d'avoir un suivi de par la direction, par exemple, puisque ce sont les cas d'usage qu'on a pu avoir, nous, en demande où la direction demande à l'ATSI d'avoir une visibilité sur, par exemple, le nombre de personnes connectées au VPN, par exemple. Voilà, donc une URL externe. Donc, comme je vous disais, ces tables de bord, ce sont des widgets. Par exemple, si je veux un tableau de bord en mode jauge, je fais du clic and drop et je vais aller chercher la donnée pour avoir une jauge. Et j'aurai, comme on l'a vu tout à l'heure, ici, c'est une jauge, il faut juste que je le déplie. Et donc, j'aurai mon tableau de bord comme je le souhaite. Voilà, donc ça, c'était sur la partie télétravail purement, tel qu'on l'a imaginé dans la démo. Après, qui dit télétravail, dit peut-être aussi, de plus en plus, quand même Office 365, majoritairement, du moins, qu'on trouve sur le marché. Donc, on peut avoir, effectivement, la météo globale de tous les services. On peut avoir service par service. On peut avoir les temps de connexion ou les temps d'accès aux services donnés, c'est-à-dire à OneDrive, par exemple, à Exchange, à Teams, à Skype, c'est typiquement. Et au-delà de seulement la disponibilité, j'ai des KPI, donc des indicateurs, qui vont me permettre de suivre l'usage de chacun des services. Donc, on voit qu'il y a différents services et on voit les utilisations ou les noms d'utilisation, d'ailleurs, puisqu'ici, on a les boîtes aux lettres inactives et on en a neuf, a priori. Et, par exemple, le nombre de calls faits sur les sept derniers jours, voilà, des métriques d'usage qui peuvent être aussi remontées sous un autre tableau de bord comme ceci. De toute façon, vous voyez bien, on est, enfin, c'est assez flexible et ça permet d'avoir une visibilité sur le nombre d'utilisateurs métrique par métrique ou donnée par, enfin, application par application, pardon. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le détail une fois qu'on a ce genre de dashboard ou pas ? C'est-à-dire, les utilisateurs qui ont été connectés ou des choses comme ça ou c'est hors sujet au niveau du monitoring à ce niveau-là ? Fabric, tu veux répondre, non ? Non, là, aujourd'hui, en effet, sur ce tableau de bord-là, on va aller chercher des valeurs plutôt numériques. Donc là, sur le tableau de bord qui est affiché là, on va avoir le nombre d'appels, le nombre d'orions Teams, le nombre de mails reçus, etc. Mais on ne va pas avoir le détail de ces éléments-là. Après, vraiment, l'objectif ici, c'est de se dire là, j'ai une activité qui est anormale. Donc, ça me remonte l'alerte. Ça se passe en rouge dans le tableau de bord. Et là, je vais rentrer dans l'outil dédié à ça. Si je prends, par exemple, le cas de Skype ici, OK, le 27, il est en rouge parce que mon objectif, c'est qu'il n'y ait personne sur Skype pour que tout le monde passe sur Teams. Donc là, je vais aller regarder dans la console d'administration de Skype et aller voir le détail à ces éléments-là. Donc, on n'a pas la prétention de reprendre toutes les consoles métiers avec toutes les règles métiers. C'est vraiment de remonter des alertes dessus sur la surconsommation ou de la sous-consommation. Et une fois que c'est fait, plutôt de basculer dans la console métier pour se dire là, je vais regarder ce qui se passe ici et pourquoi je suis en sur ou en sous-consommation. D'accord, oui. Parce que j'imagine ça comme une des premières questions qui vont arriver à la vision de ce type de rapport. c'est qui a été sur Skype, qui ont été les 27 personnes sur Skype, mais clairement, on ne pourra pas le voir. Il faudra creuser de par ailleurs. Oui, tout à fait. L'objectif ici, c'est vraiment de se dire plutôt que de tous les jours aller voir sur Office 365 que tout le monde utilise bien ses licences, puis dans Outlook que les licences soient bonnes, puis dans Teams que tout le monde ait bien passé ses appels, puis dans Skype que finalement personne n'a utilisé, ça serait de ça. Donc en gros, 10 minutes par outil. Là, on remonte tout dans un seul outil. On remonte une valeur numérique et ça nous donne l'indication où est-ce qu'il faut aller chercher l'information et le détail. Par contre, après, en effet, aller chercher le détail, ça demande forcément quasiment de refaire toutes les consoles et ce n'est pas l'objectif. Oui, c'est clair. OK. Et justement, pour ce type de supervision, donc là, comme j'ai bien compris, il n'y a pas de client parce que c'est supervisé en CNP ou en WMI, mais en fait, pour vraiment tous ces services SaaS, par exemple Office, on se connecte au tenant via la console d'administration ou pour certains matériels, il faut prendre la MIB pour pouvoir avoir la liste des services associés, etc. Alors, je vais avoir plusieurs réponses sur le coup. Sur l'Azure, ici notamment, ça va être de la connexion directement au tenant. Donc, on crée une clé, un tenant ID dans la partie Azure et du coup, on le rentre dans ServiceNav et ça se connecte et dessus, on est capable d'aller dire maintenant, je veux aller chercher mon nombre d'appels Teams, je veux aller chercher mon nombre de réunions, etc. Donc, ça c'est du paramétrage en disant ce qu'on va aller chercher en fonction de ça. Ensuite, on a un catalogue de 1500 points pour répondre de façon plus globale et sortir de juste Azure et pour l'ensemble du matériel puisqu'on parlait notamment de MIB SNMP, on a aujourd'hui un catalogue de plus de 1500 points de contrôle qui sont, on va dire, entre guillemets, tout fait. C'est-à-dire, c'est ce que vous montre Romain à l'instant, si je voulais chercher des éléments du F-Secure et l'antivirus, je voulais checker l'antivirus F-Secure, je vais pouvoir aller tout simplement donc là, je n'ai rien à faire. Si je voulais chercher du matériel HP proliant parce que j'ai du matériel physique et que je veux l'état des ventilateurs, c'est des choses qu'on a au catalogue. Donc là, pareil, vous n'avez même pas besoin de rentrer la MIB, etc. Tout ça, c'est déjà fait. Donc là, on a un catalogue de 1500 points de contrôle. Après, 1500 points de contrôle, ça ne se couvre pas 100% de tous les équipements qui existent dans le monde et il y aura toujours quelqu'un avec une marque un peu exotique, on va dire, ou en tout cas qu'on ne couvre pas. Et dans ce cas-là, on a en effet un certain nombre de points de contrôle, ce qu'on appelle des points de contrôle génériques qui permettent là tout simplement de rentrer, notamment dans le cadre du SNMP, de rentrer une OID et nous, on va aller chercher la valeur associée à cette OID-là. Et donc là, vous pouvez créer vous-même vraiment tous les éléments que vous voulez en supervision, donc même des choses qui ne sont pas à notre catalogue. Vous pouvez les gérer via justement ces plugins génériques qui sont exactement faits pour ce genre de cas d'usage-là. Donc l'objectif, c'est que ça aille vite à déployer. Donc c'est pour ça qu'on fait des catalogues de modèles de services, 1500 modèles de services pour aller vite et puis sur des points un peu plus particuliers, moins fréquents sur lesquels vous allez peut-être être seul à avoir un intérêt ou en tout cas l'intérêt est limité. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des plugins génériques qui vont vous permettre de renseigner l'OID et d'aller chercher des choses très spécifiques. Si vous avez des applications métiers très spécifiques qui proposent du SNMP, c'est pareil. Donc ça, les plugins génériques, on les a bien entendus en SNMP, c'est le cas le plus fréquent. Mais on en a aussi sur d'autres technologies, je pense notamment à du SQL. Et là, parce que le catalogue ne nous permettra jamais, vous avez besoin d'aller chercher de faire une requête métier dans un logiciel, je ne sais pas, de la façon que je vous donne un qui est affiché sur notre tableau de bord chez nous dans le centre de service où je suis. On a le chiffre d'affaires en temps réel de co-service. Et on l'a même sur l'objectif puisque les gens de l'équipe sont intéressés sur le chiffre d'affaires, donc forcément, on a le chiffre d'affaires dedans. Ici, sur ce que vous montre Romain, on a le nombre de personnes qui sont présents et ça, c'est des éléments qu'on va chercher via une requête SQL dans notre base de RH. Donc, j'ai des gens présents. Donc là, je sais que dans mon équipe, en ce moment, il y a cinq personnes sur les neuf. Donc là, on va chercher dans la base RH, dans la base de la pointeuse ou dans des choses de ce type-là. Donc, on peut vraiment aller chercher les informations. Et ici, il faut juste renseigner une requête SQL et le plugin le permet. Donc, on va aller sur des choses d'une commande directement sur une machine Linux avec un AWK, un grep, etc., pour aller compter des éléments. Et puis, on peut aller faire la requête SQL sur des choses très métiers derrière à ce niveau-là. Donc, ça permet vraiment d'avoir, c'est le plugin générique, d'avoir une palette qui est assez large. Et puis, on a, pour terminer, donc ça, catalogue, disons les différents cas, catalogue, 1500 modèles de services. Donc, clairement, aujourd'hui, on a 95 ou 97 % du parc qui est déployé sur les catalogues. On a ensuite possibilité des plugins génériques, SNMP, WMI, Linux, PowerShell, etc. Et puis, dernier cas d'usage, dans les plugins, on a possibilité, si vous avez un plugin qui est déjà existant parce que vous utilisez déjà des choses au format Nagios, vous avez possibilité d'intégrer directement votre plugin Nagios dedans et on va remonter la valeur. Les trois possibilités du tout intégré au peut-être le moins intégré et voilà, qui vous permet de faire répondre à toutes les demandes. ça répond à votre question ? Oui, très bien. Nickel. Du coup, effectivement, je voulais montrer le cadre d'usage sur des métriques un peu plus métiers, donc ça, tu en as parlé. On peut aller aborder le côté réseau puisque forcément, dans le télétravail, le réseau peut empathir avec tout le monde à distance. donc en fait, au-delà d'une supervision réseau classique entre guillemets, on va voir l'état du routeur, des switches, du MPLS, pourquoi pas et de la bande passante. L'objectif ici va être d'avoir un peu plus d'infos, notamment sur une analyse de flux où on retrouvait l'état de la bande passante ici. Et là, on commence à voir par service, donc en gros, les services plutôt applicatifs, c'est-à-dire mail, web par exemple, où on a, c'est l'info de la démo puisque je n'ai aucune donnée, mais normalement, j'ai le top 10, voilà, je l'ai testé ce matin, manque de pause, c'est pas grave. En fait, l'idée, c'est d'avoir le top 10 des conversations et le top 10 des IP qui parlent le plus avec le pourcentage d'utilisés et la valeur brute d'utilisation, pareil, sur les protocoles. Bon, et pour faire ça, en fait, on passe pour la supervision NetFlow ou J-Flow ou S-Flow et on le configure et ça permet, voilà, d'avoir une supervision un peu plus fine à la fois un nouveau flux applicatif, mais après, protocole IP, voilà, pour vraiment connaître ce qu'il y a dans la bande passante. Ça peut aider. Après, d'autres cartes qui peuvent être intéressantes, voilà, on a un réseau MPLS ici, c'est le même principe, je mets une image de fond, je vais vous montrer, c'est relativement simple et sur l'image de fond, je pointe sur des métriques, donc soit des statues, puisqu'on voit les couleurs qui changent, soit des métriques en valeur, 27 par exemple, qui, si je vis dessus, pour info, j'ai les valeurs qui sont associées derrière cette métrique. Et donc, comment je fais pour construire ça ? Donc, en fait, je vais charger une image de fond, on va le modifier ensemble, j'ouvre un autre onglet. Donc, en fait, sur l'image de fond, voilà, que je vais faire bouger, vous voyez, là, je fais bouger, donc c'est peut-être un peu dézoomé, voilà, je fais bouger ici, je mets au centre. Donc, ça, c'est l'image de fond que je peux charger et sur l'image de fond, je vais poser soit des services utilisateurs, soit des équipements, soit des services unitaires, soit des métriques. Donc, par exemple, sur un service unitaire qui peut être, par exemple, une CPU, bon, un équipement, disons, c'est un serveur et un service utilisateur, c'est un regroupement de services et puis après, il y a la partie métrique qui est forcément une métrique, une valeur. Voilà, je vais pointer sur une valeur donnée, je l'ajoute et après, globalement, j'ai fini, il faut juste faire un petit peu de custo avec une transparence, une couleur, la taille, etc. Et puis, voilà, j'ai fait mon tableau de bord qui correspond à ma map que je veux avoir. Et puis après, j'ai ma map réseau MPLS, par exemple. Voilà, donc c'est relativement simple. Voilà, sur la partie carton et en fait, map ou disons, globalement, généralement, tout ce qu'on peut appeler tableau de bord. Après, forcément, vous vous doutez, je l'ai parlé tout à l'heure, on peut aller superviser aussi des environnements hybrides. Donc là, bon, sur de l'Azure, mais ça peut être aussi de la WS, avec du Vias, du Pass, toujours le même principe, on va récolter l'info, on l'affiche et on alerte dessus. Et je finirai par ces exemples, avec, en cas très métier, les hôpitaux, disons, puisque ça a été un petit peu d'actualité. Récemment, voilà, juste avant de détailler cette map, on retrouve aussi le bac à événements. Je n'ai pas parlé, mais vous doutez bien qu'un bac à événements existe sur notre solution, avec une possibilité d'interfacer cette supervision, avec un outil de ticketing, comme on peut le voir à l'instant. Voilà, en fait, on va créer un ticket dans un outil de ticketing tierce. Donc, ça peut être du LeasyVista, du ServiceNow, du GLPI, de LeasyLog, de Lightop, enfin, voilà, pas mal d'outils qu'on a interfacés, et d'autres, puisque ça se fait avec des web services, donc, il n'y a pas non plus, on parle de 5 jours de développement si on n'a pas l'intégration faite, du Jira aussi, d'ailleurs. Et donc, on a ce bac à événements avec l'ensemble des problèmes à traiter. Donc, au-delà du bac à événements, ce que je voulais vous montrer, c'est cette map-là, qui est en fait un cas d'usage client, où en gros, l'objectif, ça a été de dire est-ce que l'hôpital globalement fonctionne. Et donc, on a schématisé ça par l'hôpital, qui est une météo, avec des sous-météos, en fonction des différents services, on voit qu'il y a six services différents, et une map qui remonte, par exemple, des données métiers telles que le temps d'attente au service imagerie médical, par exemple, ou la température, etc. Voilà, donc, on n'est plus trop sur une supervision infra en tant que telle, mais ça ouvre des perspectives pour aller outil de dashboarding, en gros, et d'alerting, surtout, avec des données qui peuvent venir de n'importe où. Voilà. Après, j'aimerais aussi vous montrer la notion de reporting à travers l'outil, parce qu'effectivement, on a vu de la partie collecte, on a vu la partie restitution des données, donc tableau de bord notamment, et partage de cette info. On a parlé de communiquer l'info avec la météo à partager sur l'intranet, avec l'URL de connexion qu'on peut envoyer, donc avoir une info en lecture seule, bien sûr, de l'autre côté, les personnes à qui vous diffusez l'info. Et maintenant, on va se poser la question lors des comités de pilotage ou des comités de direction, à quoi peut servir la supervision et notamment, voilà, le cas à la télétravail, il y a eu sûrement des comités dans vos entreprises différentes où l'IT a été invité et peut-être une fois par semaine, du moins, c'est ce qu'on faisait chez Costervite au comité de direction et donc, pour ça, on prenait des rapports, c'était simple puisque tout fonctionnait, mais on avait un rapport avec la disponibilité et ça permettait de prendre des actions si jamais il y avait des soucis particuliers. Donc, pour ça, on va construire un rapport tel que je suis en train de le faire maintenant avec une période d'analyse mensuelle, trimestrielle ou hebdo, bien sûr, puisque je peux personnaliser. Donc, s'il y a des comités chaque semaine, on peut le faire bien sûr chaque semaine. On va définir le type de rapport. On va avoir quel type de service utilisateur, donc qu'est-ce que je veux mettre dans mon rapport, quels sont les types d'équipements que je veux mettre parce qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a une notion d'étiquette ou de label. On peut designer des sites en contrat sous un infogéreur. Déjà, Monaco Digital, il y a peut-être des équipements qu'eux vont gérer, peut-être des équipements que vous, vous allez gérer. Donc, c'est quand même bien de connaître l'un et l'autre. Et puis après, il y a une notion de politique d'envoi où on va gérer le rapport en automatique qui va s'envoyer à une fréquence donnée ou alors sur un partage de fichiers et pour aller après historiser et faire en sorte que du coup, vous retrouviez les précédents rapports. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller générer le rapport qui peut être celui-ci. Voilà. Ou en fait, conservie de services nav, à nouveau, tout ça, on l'enlève, comme je vous l'ai dit. Sur l'environnement de télétravail au global, qu'est-ce qu'il fait ? Ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça a fonctionné ou pas et si ça n'a pas fonctionné, quel est le plan d'action ? Après, d'où ça vient ? Pourquoi ? Etc. Ça dépend à quel niveau vous reportez, mais en général, ce n'est pas forcément trop demandé. C'est surtout quel est le plan d'action associé si on n'est pas arrivé à l'objectif. Donc, on rappelle ici l'objectif de disponibilité qui est de 100% avec une tendance qui est rappelée, un taux de disponibilité mesuré actuellement, donc 98,100% versus 100%. Et une performance en météo sur le mois donné, puisque si sur le mois, les maintenances, voilà, je ne t'en ai pas parlé aussi, mais on peut planifier des maintenances dans l'outil. Voilà, l'idée, c'est d'enlever ces maintenances des temps de calcul de disponibilité, puisque si on fait une maintenance, on est censé être au courant qu'il va y avoir une indisponibilité, donc ce n'est pas une vraie indisponibilité, entre guillemets, donc on enlève la durée de maintenance du calcul de SLE. et donc ce 98% correspond aux 7 heures ici, puisqu'en heures, c'est quand même plus parlant, et après, on a le calendrier des dispos jour par jour, et donc finalement, ce qu'on attend normalement de l'exploit ou de la prod de Nike, c'est de dire, voilà, on n'a pas été à l'objectif sur les trois derniers mois, c'est le quatrième, donc maintenant, quel est le plan associé et par exemple, un projet souhaité avec des investissements à la clé, un ROI bien sûr, un ROI égale le temps de production en plus, et l'action, c'est est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas, mais tout le monde a les infos et c'est simple, a priori, pour décider. Voilà, après, il y a d'autres rapports plus techniques qui existent, je ne sais pas trop si c'est le but de vous montrer jusqu'à là, mais bon, sachez que forcément, il y a des rapports pour aller comprendre le comportement, voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'heure de pique, de savoir la dimension du SI, ici, sur les rapports, ça permet d'avoir un zoom, entre guillemets, sur les problèmes, quand le service est le plus utilisé sur une CPU, par exemple ici, on peut l'avoir sur d'autres métriques, on a la moyenne et la moyenne à l'heure de pique sur le mois en cours, puisqu'on va du 1 au 31 et l'utilisation en pourcentage, et puis après, bon, typiquement, les sauvegardes au site, c'est quand même quelque chose à regarder, voilà, simplement, tu avères tes chèques avec les évolutions des taux de réussite au global, mois par mois. Et puis, le dernier, je pense que je m'arrêterai là, si vous avez des questions, ce serait le moment, c'est un rapport de capacité, disons, site par site, on peut aller voir quels sont les équipements qui sont en surcharge et ceux qui sont en sous-utilisation et derrière, d'avoir une liste, comme je l'avais tout à l'heure, ici, voilà, résumer des équipements avec tous les équipements à lister en disant lesquels sont taux d'occupation critique, puisqu'en rouge, c'est en priori, c'est en critique, ceux qui sont OK et aussi, si on parle un petit peu de cloud, il faut regarder aux ressources qui peuvent coûter, puisqu'on le voit directement, il n'y a pas vraiment des coûts cachés cette fois-ci, puisque c'est à la facture du fournisseur, donc on voit qu'effectivement, il y a des équipements qui ne sont pas du tout utilisés, donc peut-être qu'il faudrait rationaliser. Voilà, globalement, ce qu'on pouvait dire sur l'aspect supervision, orienter télétravail, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Par exemple, Fabrice, tout à l'heure, non, c'est pas Fabrice, Florian, pardon, oui, Florian, vous disiez, voilà, par rapport à ce que vous utilisez aujourd'hui versus ce qu'on peut faire, ça vous a ouvert des champs des possibles ? Oui, effectivement, parce que, effectivement, dans les différentes solutions de supervision, ce qui est important aussi, il faut le maintenir, après, d'avoir déjà des bases, effectivement, et de pouvoir avoir des, de pouvoir, en fait, coopérer avec d'autres compagnies pour pouvoir récupérer le maximum d'informations que ce soit le plus facilement configurable, c'est aussi un très grand gain de temps pour les administrateurs et pour le suivi, parce que, justement, ça nous apporte toute cette partie proactive, la supervision, mais ça prend aussi du temps pour l'installation, aussi, à maintenir. ça, c'est aussi des questions importantes et c'est vrai qu'on n'allait pas, aujourd'hui, on ne va pas encore aussi loin pour tout ce qui est, en gros, affichage dashboard Azure ou même au moniteur, par exemple, via Internet, mais on ne va pas aussi loin dans la liste des services, dans quelques services, mais on ne va pas aussi loin et on n'a pas le nombre de utilisateurs VPN, je ne savais pas qu'on pouvait monter, par exemple, ce genre d'informations, donc nous, on assure du VPN classique, c'est du FortiGate, j'imagine que vous l'avez dans votre base, en tout cas, les principes généraux. Ok, génial. Après, peut-être, Karel, par rapport à ce que vous disiez au début de Perspectivité des Travail, s'il y a d'autres questions plus précises, on peut répondre. Non, j'avais des questions, mais il y en avait une, c'était concernant NetFlow, et j'ai vu qu'il y avait une amélioration par rapport à ce que j'ai connu dans le service, dans le service, dans l'outil de CoServit, donc, ça, c'est, enfin, le dashboard, le nombre d'utilisateurs, enfin, le nombre de top talkers, des choses comme ça, qu'on voit sur la partie réseau, c'est dans mes intérêts, on va dire, de récupérer cette info-là. Non, après, pas de, pas de grande, de grandes questions, c'est plutôt complet, c'est bien. Ok, génial. Merci. On a, Romain, on a pendant le webinaire, on a Philippe Robin, le directeur de l'Agence de Paris qui nous a rejoint, qui est présent avec nous. Bonjour. Voilà, c'était pour info. Parfait, bonjour. Désolé pour le retard, mais d'autres impératifs. On a pas de soucis. Ouais, après, je pense qu'on a à peu près tout brossé, je regarde juste ce que je pourrais ajouter sur la partie configuration, on peut peut-être aller dessus rapidement. Voilà, ici, au niveau des équipements, on a dit sans agent, peut-être, voilà, préciser qu'il y a un recensement, il y a un auto-discover qui est réalisé, pour un recensement d'une adresse IP à une autre, pour le déploiement de la solution, voilà, peut-être, après, tu peux donner des indicateurs, mais typiquement, voilà, sur un environnement, c'est, disons, je sais pas moi, si on prend 200 serveurs, et les éléments actifs autour, voilà, grosso modo, on parle de 5-6 jours de déploiement, je crois, à peu près, donc ça va pas chercher non plus trop loin, normalement, tu veux préciser un peu ça, Tout à fait, c'est vrai que le recensement va nous permettre, le combo recensement, qui nous permet de détecter le réseau, puis ensuite, l'ajout par des modèles d'équipement, va nous permettre de faire un déploiement très, très rapide des différents éléments, donc c'est là où on va quand même gagner beaucoup de temps sur la mise en supervision, donc le recensement, c'est vraiment la box qui va aller scanner l'ensemble du système d'information, et puis les modèles d'équipement, vous allez dire, ça c'est un Windows, il y a du MS SQL dessus, vous avez deux clics à faire, ça vous met tous les points de contrôle Windows et MS SQL dans ce cas-là, donc ça va nous permettre vraiment de gagner du temps ici, et puis après, plein d'autres choses, si vous migrez d'un autre outil, pour avoir des outils d'import, que ce soit au format Excel, par des appels API, ou des choses de ce type-là, donc on a vraiment des éléments ici, de façon à travailler très rapidement sur de la mise en supervision, mais c'est vrai que le combo recensement et modèle d'équipement, que Romain vous montre là à l'instant, ça permet vraiment d'aller très, très vite sur la mise en supervision. Ok, génial, et après peut-être un indicateur aussi qu'on n'a pas vu, si je retourne au tableau de bord, c'est les travails, toi Camille, on passe sur plusieurs clients, voilà, si tu pars de zéro, combien de temps tu mets pour avoir... Le point, donc là, pour ce qu'on a fait chez les clients, pour faire vraiment un retour d'expérience complet sur le sujet, c'est des clients qui avaient déjà mis en supervision, souvent les routers par exemple, ou les switchcures de réseau, enfin voilà, les éléments sur lesquels est monté le VPN, le firewall sur lequel est monté le VPN, donc ça c'était en supervision, on avait déjà le ping, le CPU, la RAM, donc ça on n'a pas besoin de le faire, mais ensuite, ajouter les points de contrôle, construire la météo de service, faire le tableau de bord ici, c'est moins de trois heures de travail, et sur les clients où ça allait vite, on était plutôt autour d'une heure et demie, deux heures, pour vraiment mettre tout ça en place, faire le tableau de bord qui va bien, la bonne météo, avec notamment la météo VPN, Romain, pour l'illustrer, donc voilà, on a vraiment tous ces éléments-là, et c'est moins d'une demi-journée pour mettre en place tout le tableau de bord ici, donc ça nous permet d'aller quand même assez rapidement, et ça c'est bien aidé par tout ce qui est les modèles de services dont je vous parlais tout à l'heure, on a un catalogue qui permet quand même d'aller très vite sur les différents éléments, voilà, chaque point de contrôle en bas, c'est un service qui est basé sur un modèle, là on avait mis sur du Cisco, sur le Cisco, on a déjà les points de contrôle, on les déploie, et ça prend deux minutes, donc voilà, ça va très vite à déployer, on reconstruit derrière la météo de service, qui est facile à faire, et on met tout ça dans un tableau de bord, sur les clients où on l'a fait, on a fait des choses avec, à la fois autour du VPN, et souvent on faisait un combo, à la fois VPN et info qui venait d'Office 365, et les deux clients, les deux trois clients sur lesquels moi je l'ai fait, puis mes collègues en ont fait d'autres, on était en général entre deux et trois heures, suivant ce qui était déjà mis en supervision chez le client. Ok, génial. Je pense qu'on est bon, je ne vois pas d'autres choses à ragoûter, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut conclure là ensemble, sachez qu'on est forcément présents sur les réseaux sociaux, notamment mon atro digital et nous ServiceNav, donc sur LinkedIn, sur Twitter, si vous voulez suivre les news avec grand plaisir, de vous compter parmi les followers, comme on dit, et puis voilà, si vous avez peut-être d'autres questions, on n'hésite pas à vous orienter vers Monaco Digital et vos interlocuteurs que vous connaissez. Voilà, vous pouvez contacter directement soit votre référent commercial, soit Jérôme Triglia, qui est le manager des team leaders techniques, qui pourra aussi vous accompagner selon vos besoins, et puis sur Paris, Carrel, si besoin, nous avons Philippe Robin qui est à vos dispositions, qui pourra un petit peu vous expliquer aussi tout ce qu'on fait, vous pourrez échanger après ensemble quand vous serez disponible, pour nous découvrir, si vous ne connaissez pas Avant-Garde. Voilà. Je ne connaissais pas Avant-Garde, donc voilà. Non, mais c'est bien, je ne t'ai jamais noté le nom de Philippe. Il faut, en plus, vous allez voir, tous les ans, on organise un super événement qui s'appelle le Security Day, qu'on organise à Paris et à Monaco. Donc, on a eu la chance de pouvoir passer entre les gouttes avant le confinement et de faire le Security Day de Paris début mars. Donc, on l'a organisé avec une quinzaine de partenaires. C'était une très belle journée avec beaucoup d'ateliers techniques. Et voilà. Et sur Monaco, par contre, on a dû l'annuler parce que ça devait être au mois de juin. Donc, beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Ça sera avec plaisir qu'on pourra vous accueillir à notre prochain événement sur Paris aussi. Ça marche. OK. Partez. Merci à tous. Et bonne journée. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était le truc. Monaco dit. Au revoir.